Bonjour à toutes et à tous, ici le signe noir, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo vie de la chaîne et une vidéo annonce. Pour ceux qui ont raté ou qui n'ont pas pu regarder la rediff du live que l'on a fait la semaine dernière pour présenter tous les nouveaux visuels de la chaîne, cette petite vidéo est une petite session de rattrapage concernant les nouveautés web et notamment le Tipeee et la nouvelle page d'agenda série en cours. Donc ça y est, c'est officiel, il y a désormais un Tipeee pour la chaîne, que ce soit YouTube ou Peertube d'ailleurs, pour les chaînes sur les deux plateformes. Et ce Tipeee est disponible dès le mois de décembre, vous voyez qu'on a quand même déjà 53€, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont déjà donné dans la première semaine, même dans le premier week-end, c'est franchement hyper agréable, on est tous super contents dans l'équipe de voir cet engouement. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce que Tipeee ? C'est une plateforme de dons pour notamment la création, que ce soit des artistes, des vidéastes, des écrivains, etc. qui est principalement utilisée en France, qui est très très largement utilisée d'ailleurs. Donc ça se présente comme ça, vous pourrez trouver le lien dans la description, comme sur la page YouTube, la page Peertube, etc. Donc c'est assez facilement trouvable normalement. Et qu'est-ce que ça fait Tipeee ? Ça nous permet de donner, si vous le souhaitez, un petit peu d'argent pour nous aider à continuer à faire pérenniser la chaîne et à produire du contenu. Donc pourquoi nous sommes sur Tipeee ? Comme l'indiqué sur la page, c'est principalement pour pouvoir développer la chaîne. Les dons Tipeee serviront exclusivement à la chaîne et à l'équipe de vidéastes qui est derrière, que ce soit moi, le signe noir, ou Damned, Chobity, Geekom, Katox et compagnie. L'objectif étant de pouvoir améliorer le matériel si possible, acheter des jeux sur lesquels on n'arrive pas à obtenir les clés auprès des éditeurs, etc. On est également à l'écoute de toutes les suggestions que vous pourriez avoir là-dessus. Pour motiver un petit peu ces dons, on vous a préparé trois contreparties. La première contrepartie pour 1€ vous donne droit à votre ticket pour visionner la chaîne. Bien sûr, si vous ne donnez pas, vous pourrez continuer de visionner la chaîne. C'est purement honorifique du point de vue de la chaîne. Mais par contre, ça vous donne accès à un rôle honorifique sur le Discord de la chaîne. On aura également des remerciements mensuels à partir de 1€ sur Twitter et sur Mastodon, donc sur les comptes Twitter et Mastodon qui existent pour la chaîne, qui ne changent pas, pour éviter de perdre les followers, et qui sont du coup régulièrement rappelés dans les descriptions des vidéos et sur les pages d'accueil des profils. Donc ça, c'est le type à 1€ qui vous donne en plus... Vous êtes prioritaire pour donner des noms de personnages. C'est-à-dire que si vous donnez et que dans une série, comme ça arrive régulièrement, on a besoin de nommer des gens, que vous avez une super idée ou que vous avez envie de rejoindre une série en tant que personnage, eh bien vous serez prioritaire par rapport à ceux qui ne donnent pas. C'est un petit bonus pour donner un petit peu plus envie de participer. Pour 2€, vous avez la version de luxe du ticket, ce qui fait qu'en fait vous avez exactement les mêmes avantages que le ticket, mais en plus vous êtes crédité dans les descriptions des vidéos. Donc comment ça se passe, étant donné qu'on a quand même beaucoup de contenu qui paraît, vous êtes crédité dans les vidéos qui sont tournées pendant le mois où vous donnez. Sachant que, je précise tout de suite, du point de vue de Tipeee, si vous donnez pour un mois, vous êtes crédité à la fin du mois, ce qui fait que du coup votre type s'est compté pour le mois suivant. Par exemple, si vous donnez maintenant en décembre, vous apparaîtrez dans les crédits de janvier, tout simplement. Donc c'est décalé à chaque fois d'un mois, c'est le système de facturation qui veut ça. L'avantage, c'est que même si vous donnez le 31 par exemple de décembre, vous serez présent pour tout le mois de janvier. Les tips peuvent être mensuels, c'est-à-dire vous redonnez automatiquement chaque mois, ou uniques, c'est vous qui décidez, et surtout vous ne donnez que si vous avez envie de donner, bien sûr, et que vous avez les moyens de donner. Il n'y a pas d'obligation ou quoi que ce soit, la chaîne ne s'arrêtera pas sur la base du fait qu'on n'a pas de tipeur ou pas. Et le dernier type, la dernière contrepartie qu'il y a pour l'instant, c'est mécène. Qui fait que, du coup, en plus de votre ticket, vous avez un rôle encore plus particulier sur le Discord. Donc vous avez accès à un chan spécifique sur le Discord de la chaîne, qui vous permet de discuter directement avec nous, de donner des avis, de poser des questions, etc. Sur la chaîne ou sur les différents membres de l'équipe. En plus, vous êtes crédité dans les génériques de vidéos, en plus d'être dans les descriptions. Donc il y a un générique spécial à la fin de chaque vidéo avec votre nom qui apparaît. Et en outre, vous êtes encore plus prioritaire que les possesseurs de tickets si vous souhaitez rejoindre une série en tant que personnage d'une série. Donc ça, c'est pour la page Tipeee, qui m'a été quand même pas mal demandé depuis la création de la chaîne. Donc voilà, maintenant, vous pouvez désormais soutenir la chaîne financièrement si vous en avez les moyens et l'envie. Il y a également une deuxième nouveauté qui va remplacer la page d'agenda de la chaîne, qui était un espèce de tableur un peu dégueulasse sur laquelle je passais quand j'avais le temps. Désormais, on a un très beau site web qui est directement développé par Chobity et qui nous permet d'afficher les séries en cours de manière un petit peu plus propre, un petit peu plus visuelle, avec des liens directement pour aller voir sur Peertube sur YouTube, avec le créneau horaire sur lequel ça sort, et vous aurez du coup les personnes qui font les vidéos, les séries qui sont actuellement en cours, et ça sera mis à jour régulièrement, du coup, beaucoup plus régulièrement en tout cas, parce que c'est beaucoup plus simple dans notre fonctionnement pour pouvoir savoir en permanence ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez mettre ça en marque-page et vous la garder dans un coin si vous avez envie de voir quelles sont les nouveautés régulièrement. Voilà pour les deux nouveautés web suite au changement d'identité de la chaîne. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez, et on se dit dans tous les cas à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.